On est arrivés à la marina sur un lac Champlain un peu agité, avec des bons vents du nord. Mais c'était pas trop grave, on avait enfin retrouvé nos bateaux, puis là, l'aventure, elle pouvait enfin commencer. On avait encore quelques trucs à faire avant de partir. La grosse épicerie, des réparations sur les bateaux, de l'amélioration. Mais on en a aussi profité pour se détendre un peu, parce qu'après tout, on est en vacances. Parce qu'on n'a pas de chars. On n'a pas de chars depuis un petit bout. Fait que là, on n'a pas été capable d'aller chercher de la bière. Et on reste au bout. Casse-toi. En plus, à notre arrivée, il faisait encore super beau, puis super chaud. L'été était encore bien présente. On a même eu le droit à une super belle arc-en-ciel dans la baie, la veille de notre départ. On n'est pas tellement superstitieux, mais on pense bien fort que c'est le signe que notre voyage va être malade. Sous-titrage Société Radio-Canada Enfin, le jour du grand départ. Faut dire comment on est excités et fébriles. On a rarement vécu des émotions aussi fortes. En plus, on a eu droit à un beau départ grâce à nos amis du voilier de Nottingham's Matter, qui allaient eux aussi partir quelques jours plus tard. On est parti! Le vrai, vrai départ. Là, c'est sûr qu'on s'en va pas loin, mais... There we go! On est bien excités! Enfin, on part! Avec eux autres, évidemment. Toujours à côté de nous. Je pense pas que pour notre première nuit à Lanque, on aurait pu avoir un aussi beau spectacle de fin de soirée, surtout qu'on était sur le lac à une de nos places favorites. Le lendemain matin, direction Burlington. Ça aurait été sans doute une superbe journée d'oile, mais comme vous voyez, les bateaux étaient dématés en vue des écluses et des multiples ponts que nous allions devoir passer. Arrivée à Burlington, on revisite cette si belle huile. C'est le fun parce que même en plein mois de septembre, il y a toujours plein d'action. Sous-titrage ST' 501 La descente du lac continue. On allait au lac, nous, juste les week-ends, donc la partie sud du lac, on la connaît pas tellement, mais plus qu'on descend, plus que c'est beau. Quand il fait soleil, gros soleil, pas de vent, c'est les jours de la verre. Le premier pont! Là, on est excités, mais on le sait que bientôt, on va être bien tannés, mais pour l'instant. C'est le fun! Pour notre terre et en nuit, avant les écluses, on a choisi une baie au milieu de nulle part, comme on s'était imaginé avant notre départ. Juste les deux bateaux, seul au monde, puis personne autour. C'est le genre de nuit que tu sais qu'on va bien dormir. Sous-titrage ST' 501 C'est le bon bord. C'est quoi le bon bord? C'est le devant. Dans quelques heures, tu vas être arrivé. On va prendre autant de temps à te rendre site que les voiliers de Burlington ici. On a des petits morceaux de bois un peu partout. On ne va pas vite, puis on prend notre temps. Plus on avance, plus les paysages changent. Tout est nouveau pour nous. Même si on est déjà tôt dans le voyage, on s'émerveille déjà des beaux paysages qu'on voit. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est assez cool. La première fois qu'on va faire ça, on n'a aucune idée de comment ça va se passer. On va bien voir. Oui. Les fameuses écluses. Première étape, on appelle l'éclusier au VHF. Puis on attend que la lumière tombe verte, nous indiquant qu'on peut enfin entrer dans l'écluse. Ensuite, différentes techniques peuvent être utilisées qui sont toutes aussi bonnes les unes que les autres. De notre côté, nous, on prenait chacun une corde, un en avant, un en arrière, déjà en place dans l'écluse. Puis on allait aussi mettre un amort dans un poteau dans l'écluse qu'on alignait au centre du bateau. qui faisait en sorte qu'on restait collé au mur pendant la manœuvre. Aussi, on avait chacun une gaffe qui faisait en sorte que quand l'eau montait ou descendait, on pouvait pousser le mur si jamais ça bougeait trop. Après ça, bien, on tient simplement dans cette position-là le temps que l'eau monte ou descend selon l'écluse. Puis on ne voit pas bien aussi, mais de notre côté bâbard, collé sur le mur, on a mis aussi un bout de deux par quatre collé sur nos défenses. Puis ça sert vraiment juste à protéger les défenses des murs parce que, comme vous pouvez voir, ce n'est pas très propre. Première écluse! On sort de la première écluse. On sort de la première écluse. Salut! C'est plus stressant que d'autres choses, mais ça a bien été. Tout est rapide, c'est nouveau, puis tout est rapide. Entre les écluses, on a souvent des quais municipaux mis à notre disposition qui sont super faciles d'accès, puis qui sont surtout gratuits. La personne ne couvre pas cette histoire. Mais ma grand-mère, elle me racontait toujours une petite histoire avant d'aller me coucher. Plutôt peurant, mais... Je n'y ai jamais cru. La maison serait habitée par des vampires. Cette maison-ci, dans la montagne, isolée de toute la ville, mais personne ne le sait. Le canal entre les écluses est plus ou moins intéressant. Il n'y a pas grand-chose à voir. Il y a des petits ponts qui se succèdent. Là, il y en a une écluse. Un autre écluse. Et ainsi de suite, toute la journée. Puis bien, le lendemain, on recommence la même chose. Musique 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 Durant les manœuvres dans l'écleuse, Édouard, lui, il est bien installé dans son siège de taux. Tom et moi, on doit avoir toutes les deux les mains libres, puis à être concentré, donc le siège de taux était vraiment un must. Puis à y voir la face, on ne peut pas vraiment dire qu'il est malheureux d'être là-dedans. Musique Entre les écluses, on passe le temps comme on peut. Alex, oui, il fait mille et un tests de caméras. On peut aussi voir dans la vidéo le rack de mât qui a été construit par les gars. Super solide, c'est une belle fierté pour eux autres. Musique Musique Quand on arrête dans un endroit pour la nuit, on essaie quand même d'en profiter pour visiter les environs. Et surtout, surtout, trouver un parc ou un espace vert pour s'amuser avec l'enfant singe. Musique La vie de bateau. Qu'est-ce que tu fais, Alex? Je l'ai pré-filtré à trop. Oh! J'ai pilé dans la marde. Oui? Ah, merde. Wow! Ok, il ne se passe pas. Qu'est-ce qu'on fait en bateau? On filte dans la marde, on filte notre autre. On filte notre eau avec un filtre au charbon, pour goûter la chlore, les métaux lourds, tout ces patins. Puis après ça, on va utiliser le produit LifeStraw. On filtre bactéries et bucoli, ces affaires-là. Tout va être clean après. Il devrait être clean. On va installer ça. On va installer ça. Ça fait que voilà! Voilà! Wow! On descend le plus d'éclos qu'on peut aujourd'hui. Puis on se garde la finale, puis Albany pour demain. Puis c'est ça. C'est super beau. On part tôt ces temps-ci, puis on se fait des grosses journées. Mais c'est très calme le matin, c'est le fun. Voilà! On est officiellement sortis des écluses. Tout s'est super bien passé, puis on est vraiment hyper contents. Maintenant, on va pouvoir remettre notre mât et continuer notre aventure vers le sud. Dans la prochaine vidéo, on vous montre pour vrai notre passage dans la rivière Otten, ainsi que notre petit séjour à New York! Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo!